L'affaire Olivier Duhamel, disons-le clairement, ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile d'en parler ici parce que Olivier Duhamel faisait partie de notre équipe. C'était un débatteur de grande qualité, on peut le dire. Mais comment ne pas en parler ? Il n'est pas question d'éviter le sujet. Il y a du trouble, on ne va pas le cacher. Mais comment ne pas penser à la victime ? Comment ne pas lui adresser toutes nos pensées ? C'est ce que nous faisons ce soir. Non, il n'est pas question d'éviter ce sujet et les questions qui viennent à l'esprit. Quelles sont ces questions ? Eh bien, juste avant de les poser, si vous n'avez pas suivi les développements de cette affaire, voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. A l'origine de cette affaire, il y a un livre. Eh oui, tout part de ce livre, La Familia Grande, dont vous voyez la couverture ici. L'auteur s'appelle Camille Kouchner. Camille, comme son frère et leur frère aîné Julien, sont les enfants de l'ancien ministre Bernard Kouchner et d'Evelyne Pizier, une universitaire de gauche de renom, qui a épousé Olivier Duhamel après son divorce. Dans ce livre, Camille Kouchner accuse son beau-père, Olivier Duhamel donc, de viol pendant deux ou trois ans sur son frère jumeau qu'elle baptise Victor, alors qu'ils avaient entre 13 et 15 ans. Et elle dit ceci, « Je ne pouvais plus me taire », elle explique ça dans l'Obs. Ce livre est né d'une nécessité témoignée de l'inceste pour montrer que ça dure des années et que c'est très, très difficile de se défaire du silence. Elle écrit aussi, « Toi qui as agressé mon frère pendant des mois, tu le vois, le problème, tu les vois, les angoisses qui nous hantent depuis. » Et elle ajoute, « Je vais t'expliquer que tu aurais pu au moins t'excuser, prendre conscience et t'inquiéter. Je te rappelle qu'au lieu de ça, tu m'as menacé. » Message sur mon répondeur, « Je vais me suicider. » Se défaire du silence, de quel silence parle-t-elle Camille Kouchner ? Eh bien, elle dénonce l'Omerta qui a entouré toute cette affaire. Son frère lui avait tout révélé au moment des faits en lui suppliant de garder le silence. Silence maintenu aussi par Olivier Duhamel qui tenait, je cite Camille Kouchner, « Tenait la baraque à l'époque. » Je m'en remettais à lui. Il me disait, « Ça va aller, j'entendais, si tu te tais. » Il faut dire qu'à l'époque, Bernard Kouchner est souvent absent et c'est Olivier Duhamel, c'est lui-même qui fait office de père pour Camille et ses frères. Et ce silence, il va durer 20 ans. Silence encore de leur mère. Quand Victor décide en 2008 de lui en parler, voici ce qu'elle répond. « Il regrette, tu sais, il n'arrête pas de se torturer. » Et à Camille, elle dit, « Ton frère n'a jamais été forcé. » Elle estime aussi que puisqu'il n'y a pas eu de sodomie, mais seulement, entre guillemets, je la cite, des fellations, il n'y a pas donc de viol. Julien se souvient même, le frère est né, je vous le rappelle, après plusieurs semaines, Evelyne se met même à expliquer que la vraie victime, c'est elle. Silence enfin d'une partie de l'entourage. La famille Pisanier-Duhamel reçoit abondamment, notamment dans la maison de vacances de Sanary sur mer, des ministres, des personnalités. C'est toute une gauche intellectuelle et politique qui se retrouve autour d'eux et dont beaucoup vont garder le silence. Seule exception, raconte Camille Kouchner, c'est sa tante, la sœur de sa mère. Et voici ce qu'elle dit sur Marie-France Pizier. Dès qu'elle a su pour Olivier, Marie-France a parlé à tout le monde, elle voulait lui faire la peau. Et il n'y a jamais eu de plainte ? Non. En 2011, sa tante est retrouvée morte dans leur piscine de Sanary. On évoque un suicide, mais la police a des doutes, elle fouille et elle tombe sur des mails. Elle décide donc d'enquêter sur ses viols. Victor est entendu, mais il ne souhaite pas porter plainte. Puis, en 2017, c'est la maman qui décède et c'est depuis cette date que mûrit l'idée du livre. Et quelles sont les réactions depuis que ça a été rendu public à ce livre ? Eh bien, il y a d'abord la réaction de Victor qui confirme les accusations portées par sa sœur. Il les confirme dans les colonnes du Monde. Je vous confirme que ce que ma sœur a écrit à propos des agissements d'Olivier Duhamel à mon égard est exact. Réaction aussi de son père, Bernard Kouchner. Lui aussi avait été informé par ses enfants en 2011. Il avait déclaré à l'époque vouloir, je cite, « péter la gueule d'Olivier Duhamel ». Camille répond à cette époque « Victor ne veut pas en parler, il faut avancer ». Et aujourd'hui, voici ce que dit Bernard Kouchner, soulagé. « Un lourd secret qui pesait sur nous depuis trop longtemps a été heureusement levé. J'admire le courage de ma fille Camille ». Les autres réactions sont contrastées. Janine Mossus-Laveau, une proche de la famille, affirme « J'étais très amie avec Evelyne Pizier et quand vous entretenez des liens affectifs et amicaux avec quelqu'un, vous ne jugez pas de la même manière que quand vous observez depuis l'extérieur ». Autre amie proche, l'ancienne ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, qui nie avoir été au courant des faits. Écoutez-la. « On se demande toujours, est-ce qu'on n'aurait pas dû voir davantage ? » Mais c'est inimaginable. Dans une famille apparemment heureuse, avec des enfants gays. Et puis parce que soi-même, on ne peut pas imaginer dans sa propre famille ce genre de choses. Enfin, pour moi, c'est inconcevable. Olivier Duhamel, lui, a démissionné de toutes ses fonctions, sans autre commentaire. Fonction de président de la Fondation nationale des sciences politiques et d'intervenance sur notre chaîne ou chez nos concurrents, chez nos confrères d'Europe 1. Dernier point, Fanny, une enquête a été ouverte, où en est-on ? Eh bien, elle a été ouverte hier, cette enquête, pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans. La brigade de protection des mineurs va enquêter, mais il y a des chances que ce soit finalement une enquête pour la forme, parce que les faits datent d'il y a 32 ans. La prescription, aujourd'hui, pour ces faits, est de 30 ans, à compter des 18 ans de la majorité de la victime. Théoriquement, Victor pourrait donc encore porter plainte, sauf que cette loi dont je viens de vous parler, elle est en vigueur depuis 2018 et que la loi n'est pas rétroactive, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'appliquer à des faits antérieurs, et en l'occurrence à des faits de 1988. Ils sont donc prescrits, c'est fait. Bien, merci Fanny. C'est une question qu'on va également aborder, peut-être. Faut-il réfléchir à la fin de cette prescription ? C'est vrai que dans certains pays, elle n'existe pas. Mais d'abord, moi, ce qui me frappe, parmi les réactions, disons-le clairement, il y a une avalanche de réactions qui dit « Formidable, la loi du silence est battue en brèche une fois de plus, on progresse ». Mais il y a d'autres réactions à gauche, notamment celle de Catherine Clément, qui est une philosophe et écrivain, figure de cette gauche intellectuelle. Voilà ce qu'elle dit. « Décidément, je n'aime pas la délation, surtout familiale, ça me répugne ». Et autre figure de la gauche politique, cette fois, Michel Delaunay, a réagi avant d'enlever son tweet. Elle réagit en disant « Oui, surtout à longue distance des faits, quand il ne s'agit plus que de porter tort publiquement ou d'attirer l'attention sur un livre dont on aurait sans cela peu parlé ». Alors, je voudrais votre sentiment là-dessus. Parce que ce débat-là, il existe dans d'autres domaines, depuis MeToo, est-ce qu'en l'occurrence, ces réactions vous semblent totalement indécentes ou est-ce que le problème doit être posé ? Sophie. Moi, je trouve ça indécent. C'est-à-dire que l'idée que la compassion de ces deux dames aille d'abord à l'agresseur présumé et en aucun cas à la victime présumée me semble assez grave et assez symptomatique en même temps de ce qui se passe en général quand on brise l'OMERTA. Quand on brise l'OMERTA, tout à coup, quand même le corps social se défend. Et là, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'en gros, Camille Kouchner est accusée entre les lignes en fait de mal se conduire, de briser une sorte de, comment dirais-je, de train-train entre une petite société, je n'ose pas dire une caste, mais enfin, par certains aspects, ça y ressemblait. Voilà. Et briser ce petit train-train, finalement, c'est un crime qui paraît à certains pire que de dénoncer un crime réel, enfin présumé, mais un crime réel qui n'a pas été, pour l'instant que je sache, d'ailleurs démenti par l'intéressé. Donc voilà, mais c'est une... Enfin, je veux dire, ce phénomène se produit à tout moment. J'ajouterais que Catherine Clément a fait un autre tweet pour dire qu'il y avait quelque chose de vraiment pénible. C'est que finalement, tout cela s'inscrivait dans cette logique de la victimisation permanente. Et là, je suis étonnée qu'une philosophe, qu'une femme de lettres, ne fasse pas la différence entre ce qu'est effectivement une dérive victimaire dont on parle de temps en temps sur ce plateau... Qui existe. Et qui existe. Et qui, en général, est le fait de victimes en peau de lapin, si j'ose dire. Et puis, le fait de... Enfin, un minimum, c'est peut-être de respecter les vraies victimes. Et vous, Rachel ? Pour moi, c'est toujours l'histoire de la nuance et de la complexité, en fait, qui ressort là. Ce n'est pas l'un et l'autre. Pour moi, il existe deux drames. Le drame de la victime, évidemment. Et puis, le drame du bourreau. Et je pense qu'une société intelligente, une société mature, plutôt, doit traiter les deux. Moi, ça m'embête quand on ne voit qu'un seul aspect des choses. On a deux drames. Ensuite, sur l'histoire de la victimisation... Pardon. Ah, pardon. Qu'entendez-vous par le drame du bourreau ? Le drame du bourreau, c'est de vivre avec cette honte. On a eu les messages sur le suicide. On a eu aussi... Nous, on a eu affaire à lui, dans notre travail, etc. Ce silence aussi, qu'il a porté aussi. Ce n'est pas que d'un côté, le silence. C'est un silence qui est partagé. Même si, évidemment, moi, je suis féministe et je me bats pour les droits fondamentaux, les droits des femmes et les droits des enfants. Et je suis, évidemment, avec les victimes. Mais je vois aussi, de l'autre côté, cette situation d'un bourreau complètement isolé. Et la société, notre société, a la responsabilité de traiter les deux. Pardonnez-moi, mais il n'était pas si isolé que ça, quand même. Visiblement, si on en croit, ce que raconte Camille Kouchner. Oui, mais intérieur. Je ne parle pas d'isolement. Je parle à l'intérieur de lui. On l'a vu ici, quand même. Ce n'est pas quelqu'un qui allait très bien, non plus. Jean-Philippe Delsol. Oui, j'entends mal cette idée de mettre sur le même plan le drame du bourreau et celui de la victime. Bien sûr qu'il y a, heureusement, dans probablement la plupart des cas, ce qui prouve bien d'ailleurs que la morale, elle est ancrée quelque part. Il y a ce remords qui existe quelque part et qui fait mal. surtout quand c'est caché d'ailleurs, d'une certaine manière. Peut-être qu'il est libéré, d'une certaine manière. Mais ceci dit, c'est quelque chose de totalement épouvantable. Je ne mets pas sur le même plan. Qui existe, malheureusement. Non, mais vous avez semblé... Je comprends que vous ne le mettez pas. Mais peut-être que certains auditeurs l'ont compris parce que vous l'avez dit de la même manière. Bon, ceci dit, je pense que, et là, ce sont des choses qui existent, plus souvent peut-être qu'on ne le dit, mais ça reste, je pense, aussi marginal. Et je le dis peut-être parce que c'est important. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a des faits comme ça qu'on révèle qui sont, pour moi, atroces et scandaleux, qu'il faut penser que les belles familles n'existent pas et ne sont pas nombreuses. Heureusement, elles le sont. Moi, j'aurais tendance à dire, regardons aussi les causes. Et je lis ce matin dans les journaux, parce que je n'en sais pas plus que vous, sur ce milieu de sanary et autres, ce milieu germano-pratin aussi, disons les milieux bobos parisiens, excusez-moi de le dire, c'est peut-être parce que je suis un peu provincial que je me permets de le dire aussi, mais il y avait un milieu licencieux à la base de tout ça. C'est-à-dire, en fait, qu'il n'y a pas de fumée sans feu, pas de conséquences sans cause. Et peut-être que c'est une leçon aussi pour montrer que, bien sûr, il y a le droit, on va en reparler, j'ai compris, et le problème de la prescription est une chose, mais il y a aussi une certaine morale, et je trouve important qu'on se pose cette question. La morale, c'est aussi important. Et on ne peut pas penser... Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Je vais jusqu'au bout pour dire qu'il y a un milieu qui prospère et qui vit d'une façon qu'il croit, en fait, bonne, alors qu'en réalité, cette façon de vivre, que j'ai appelée licencieuse, eh bien, elle génère des comportements qui sont mauvais en soi. Et moi, je crois qu'on est là devant un cas typique de ces conséquences, d'une sorte d'acceptation d'un faux bien qui est celui de la licence absolue, sans compter, sans raison. Vous parlez du monde post-68 ? – Entre autres, entre autres, oui. Parce qu'on risque de m'attirer les foudres de Gérard Miller. – Vous pensez qu'il n'y a pas d'inceste du tout dans les familles bourgeois de droite ? – Ah, pas du tout. – Bien catholiques et bien pensantes. – Je vais vous dire, pas du tout. Il y a exactement, d'ailleurs, des causes complètement opposées qui génèrent aussi ce type de comportement incestueux. Mais il n'y a pas non plus de conséquences sans cause dans ces milieux étroits, renfermés, et qui, à force de ne rien dire, font des choses en cachette qui sont absolument odioses, les mêmes que celles qu'on vient de reprocher à Olivier Duhamel. Ça existe aussi dans ces milieux-là. Et ce sont d'autres causes qu'il faut dénoncer aussi. – Alors, le regard du psy, d'abord sur ce que Catherine Clément appelle une délation, et puis sur ce qui vient d'être dit. Gérard. – Alors, la première fois que j'ai rencontré Olivier Duhamel, il devait avoir 15 ans, et moi, 17. J'étais en classe au lycée Jansson-de-Sailly avec son frère aîné, Jérôme, qui mourra peu de temps après d'un accident de voiture. Et tout au long des décennies, je l'ai croisé de loin en loin. Nous n'étions pas proches, mais prof à l'université, j'ai connu évidemment Evelyne Pizier-Kouchner qui sera sa femme. M'intéressant à la politique, j'ai pu croiser tel ou tel de ceux qui ont été évoqués jusqu'à présent, que ce soit Kouchner ou d'autres. Je connais très bien à un moment donné Catherine Clément. Est-ce que tout ça, le moins du monde, empêche de dire d'abord une chose simple ? C'est lorsqu'on se glisse dans le lit d'un enfant qui plus est son fils ou son beau-fils, lorsqu'il a 13 ans, pour pratiquer sur lui, on ne rentrera pas plus avant dans les détails un certain nombre d'actes sexuels. est-ce que j'ai besoin de donner tout le contexte pour dire que c'est tout simplement un crime ? C'est une chose simple, formulée par la loi, par la morale, par tout ce que vous voulez, c'est un crime, ce n'est pas autre chose. Ça, c'est le premier point. Et donc, si je puis dire, on peut là-dessus avoir des idées simples, à savoir que la loi française, et je parle de la loi et pas seulement de la morale, la loi française définit l'inceste d'une façon bien précise, définit, par exemple, la majorité sexuelle dans d'autres cas de figure pas incestueuse qui est à... Bon, donc, n'ayons pas... Le contexte, c'est plutôt peut-être pour comprendre le silence et la chape de... Alors, ça, c'est... Non, mais le premier point sur l'acte lui-même, s'il est avéré, pour l'instant, personne ne semble les contester, ces actes qui ne sont pas... Ce n'est pas un acte, c'est un acte à répétition sur deux ou trois ans, c'est la première chose qu'il faut dire. C'est simple, parfaitement cadré. Sur la question du silence, c'est aussi extrêmement simple. On sait que le temps qu'il faut à une victime ou, si j'ose dire, à quelqu'un d'aussi proche que sa sœur, dans le cas de Camille, que le temps qu'il faut à une victime pour parler dans ce type de cas de figure, c'est extrêmement long, voire jamais. Ce qui m'a toujours frappé quand j'ai travaillé à l'hôpital psychiatrique, c'est de voir, par exemple, des enfants battus dont la première idée était de protéger leurs parents, alors même que nous les rencontrions dans des situations dramatiques. Ils protégeaient leurs parents. Donc, on sait que les victimes d'incestes, disons ça clairement, puisqu'il s'agit d'un inceste, que vous soyez, l'inceste, ce n'est pas seulement le père ou la mère, c'est évidemment le beau-père ou la belle-mère, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est le frère, c'est la sœur. On a eu des histoires incestueuses bien au-delà des familles de gauche, on ne va pas citer laquelle, à un moment donné, était extrêmement médiatisée du côté de l'extrême droite, mais peu importe. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps à la victime. Un an, deux ans, dix ans, vingt ans, trente ans et peut-être même toute sa vie. Donc, c'est vrai qu'on a très bien fait d'étendre le temps de la prescription puisqu'il est parfaitement légitime dans une société de considérer qu'à un moment donné, pour un certain nombre d'actes, il faut considérer au bout de X années que la société doit non pas oublier mais enfin, doit faire en sorte que ça ne puisse pas être pudi de la même façon. Pour ce qui est de l'histoire de Camille Kouchner et de son frère Victor, prénom qu'elle a inventé pour le protéger, rappelons-le, il y a trente ans, mais c'est un temps qui ne doit pas du tout nous surprendre. Donc, à aucun moment, on ne peut parler d'un temps trop long et certainement pas de délation. C'est un des mots les plus invraisemblables qu'on puisse formuler. Une victime ou la sœur d'une victime qui dénonce un crime, comment peut-on appeler ça une délation ? C'est tout sauf ça. Une victime qui témoigne avec les moyens qui sont les siens dans le temps. Enfin, on parle d'un acte incestueux, c'est-à-dire quelque chose qui remet en cause pour le coup, pour ça que je ne sais pas s'il faut seulement parler de la loi de la morale, qui met en cause la société dans ses fondements même. Est-ce que vous voyez dans le fait de, entre guillemets, se tenir les coudes ? Parce que si on en croit les articles de presse qu'on a pu lire là-dessus, c'est à ça que ça ressemble. C'est-à-dire un certain nombre de personnes qui sont au courant et puis l'affaire reste secrète. Alors, c'est ça qui est très troublant. Je ne l'ai pas encore lu le livre. Je le lirai lorsqu'il sera en librairie, je crois, demain. C'est ça qui est très troublant. Le titre, c'est la familia grande. Donc, elle ne désigne pas, Camille Kouchner, seulement le petit milieu familial, celui qui constitue notre milieu familial à chacun, père, mère, les enfants, éventuellement parents plus ou moins proches. Elle désigne effectivement un milieu beaucoup plus large qu'on peut considérer, et je vois bien pourquoi vous l'attaquez, qui est un milieu d'intellectuels de gauche extrêmement brillants, très diplômés, souvent proches des pouvoirs. Un jour Mitterrand, un jour Hollande, un jour Macron. C'est quand même ça aussi qui est en jeu. Donc, elle désigne effectivement un milieu social. Et qui est revendiqué peut-être un style de vie en rupture avec les canons traditionnels. Ce qui est difficile à croire, c'est qu'à partir d'un moment donné, donc si j'ai bien compris, 2008, lorsque la mère elle-même était avertie, dit-elle, pour la première fois de ce qui s'était passé, beaucoup de gens étaient au courant. Moi, je trouve ça incroyable si c'est vrai, que beaucoup de gens aient été au courant. Et que ces gens-là n'auraient pas quoi ? Dénoncer publiquement la chose. Ça, je ne le connais pas. Quand on lit, pour l'instant, je n'ai lu que les interviews de Camille Kouchner et les extraits, quand on lit ça, on voit bien qu'elles ne jettent pas non plus l'opprobre sur des dizaines de personnes qui auraient couvert le crime. Elle met en évidence le fait que lorsqu'un crime de cette nature se produit, il y a quelque chose. Ça que j'ai bien connu, moi, dans différentes affaires que j'ai pu malheureusement connaître comme psy, il y a effectivement ce qu'on appelle une omerta, je ne sais pas, un voile qui tombe sur la famille, notamment si c'est le père qui est le violeur, la mère très souvent se tait. On a beaucoup d'histoires comme ça, les frères et sœurs et les parents en général. J'ai plus rarement entendu le fait que tout un milieu social se tairait. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé. Alors, faut-il... Je comprends que ça trouble, mais pour l'instant, je trouve qu'il ne faut pas... Il ne faut pas faire le lien entre ceci et cela, entre le milieu social, entre le milieu intellectuel. Il faut d'abord avoir les édits clairs. Et vous, Rachel ? Oui, moi non plus, je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas faire le lien entre... Parce qu'en fait, ça touche tous les milieux, malheureusement. on remet beaucoup en cause... Y compris l'OMERTA, parce qu'on parle de ça. Oui. Alors, en fait, on remet beaucoup en cause la notion d'universel. Malheureusement, l'inceste est réprimé de manière universelle dans tous les milieux, dans toutes les cultures. Et l'OMERTA a lieu aussi dans toutes les cultures et dans tous les milieux aisés ou défavorisés ou migratoires. Après, ce qui est intéressant, c'est la réouverture de cette enquête. Parce que déjà, elle va permettre de savoir si les faits ont eu lieu effectivement quelques mois, deux ans, trois ans, ou s'il y a eu d'autres victimes. Et si jamais il y a eu d'autres victimes par la suite, ça fait courir la prescription. C'est ça qui est recherché pour l'ouverture d'enquête. C'est souvent le cas. Ce qui est souvent le cas. Et c'est ça qu'on attend, en fait. Et c'est pour ça que je parlais, je ne mettais pas les deux, la victime et le bourreau sur le même, pas du tout. Mais simplement de voir est-ce qu'avec la rupture de ce silence ? Est-ce qu'il y aura prescription ou pas avec d'autres victimes ? Et au-delà de ça, faut-il changer la règle ? Je vous propose d'écouter, il y a eu beaucoup d'émotions dans les milieux politiques et dans les milieux de la justice aussi. Écoutez Roselyne Bachelot et écoutez l'avocat Maître Crépin. L'effet destructeur de l'inceste est raconté. Je n'ai pas lu complètement le livre de Camille Kouchner, mais j'en ai lu les extraits qui sont parus. C'est un livre poignant. Ce n'est pas quelque chose de marginal. C'est quelque chose de structurant. Accepte-t-elle l'idée que ces crimes soient imprescriptibles aujourd'hui ? Oui, je milite pour que ces crimes soient imprescriptibles. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, la prescription n'existe pas. Ça n'existe pas au Canada, ça n'existe pas aux Etats-Unis, ce sont d'autres critères. Ça n'existe pas en Angleterre, ça n'existe pas en Allemagne. Montage Louis Belin. Est-ce qu'il faut revoir cette règle ? Elle est admirable dans ce que j'ai lu Camille Kouchner parce qu'elle dit par exemple, on lui pose la question dans l'interview de l'observateur de l'Obs, on lui pose la question justement sur la prescription, sur la punition. Est-ce qu'elle imaginerait aujourd'hui une sanction pour le... celui qui a abusé de son frère ? Et elle dit les choses d'une façon étonnante. Elle dit, 30 ans plus tard, s'il y avait la possibilité effectivement qu'il soit jugé et qu'il y ait un travail d'intérêt général, pourquoi pas ? Notamment si on pouvait s'expliquer face à face parce que manifestement ça n'a pas été le cas. S'il s'agit de l'envoyer 20 ans en prison, 30 ans plus tard, je ne serais pas pour. Donc elle est elle-même dans une complexité. Mais sur la sanction et sur l'histoire de la prescription, elle souhaiterait effectivement qu'il n'y ait pas de prescription ou que la loi soit rétroactive. Mais je veux juste souligner un point qu'on n'a pas souligné. Ce livre, c'est aussi important, on ne va pas les comparer que le livre de Vanessa il y a un an, parce que c'est un encouragement quand même pour tous ceux qui ont subi des violences qu'on appelle intrafamiliales, enfin qui ont subi des crimes, de prendre la parole. Ce livre est une des choses les plus importantes qu'on puisse s'imaginer. Quand Kouchner dit le courage de sa fille, c'est un courage qui doit profiter à l'ensemble de la société. Cette allusion au livre sur Gabriel Mazneff de Vanessa Spingora. Rachel, est-ce qu'il faut modifier la règle ? Pour les rendre imprescriptibles ? Moi je trouve que l'imprescriptibilité est une illusion dans la mesure où ce que l'on veut réparer est irréparable. et en fait cette question d'imprescriptibilité, déjà ce qui est imprescriptible ce sont les crimes contre l'humanité. En France ? En France. Vous avez que dans d'autres pays elle est beaucoup plus large. Mais moi mon problème c'est par rapport à cette victime. On va se retrouver avec des personnes qui vont vouloir parce qu'elles vont croire qu'aller devant le tribunal va réparer leur souffrance. Elles vont se retrouver devant le tribunal il n'y aura plus de preuves. Elles seront soumises à des tests psychologiques. On va remettre en cause leurs paroles pour savoir si elles disent vrai. et puis surtout à quel moment elles vont sortir de leur statut de victime. Aujourd'hui on parle beaucoup de victimisation notamment par rapport aux crimes contre l'humanité mais ça revient aussi parce qu'il y a cette imprescriptibilité de la Shoah, de l'esclavage, de la colonisation qui est là et qui nous rend tous victimes encore. à quel moment on sort de ce statut-là écrire un livre je crois beaucoup dans prendre la parole la création quand c'est à 30 ans à 40 ans plus tard pour essayer de se réparer parce que c'est irréparable. Jean-Philippe Delsol il faut modifier la réforme. Je partage assez volontiers ce qui a été dit. Bien sûr on est tenté de dire devant l'abominable il ne faut pas de prescription c'est ce qui a mené à l'imprescribilité des génocides et néanmoins je crois qu'une société ne peut durer paisiblement vaille que vaille que s'il y a de la prescription. Alors ça veut dire ça ne veut pas dire qu'on oublie mais qu'il y a une sorte d'oubli juridique d'autant plus que plus le temps passe même si on a aujourd'hui des moyens de preuve plus facile qu'autrefois plus il est difficile de reconstituer les faits. Et donc moi je suis assez favorable à ce qu'il y ait tout de même une prescription on peut discuter évidemment de sa durée et je pense d'autant plus que la société et c'est ce qu'on fait ce soir reste très ferme sur ses principes moraux pour condamner moralement quand ça n'est plus possible juridiquement croyez-moi il n'a pas besoin d'aller en prison monsieur Duhamel quelles que soient ses qualités intellectuelles pour comprendre peut-être que ce soit au-delà de ce qu'il a fait il y a tout un ensemble qui a été tordu dans la vie. Et vous Sophie sur cette règle ? Je suis très partagée je suis un peu perplexe par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que le crime est si abominable que rien ne pourra le réparer c'est le cas aussi des crimes contre l'humanité et pourtant ils sont imprescriptibles donc je trouve que c'est un sujet complexe et je crois que les partisans de rendre imprescriptible je dis ça comme ça parce que je n'arrive pas à prononcer le mot presque l'humanité et bien disent que justement aujourd'hui on a plus qu'hier la possibilité d'avoir des preuves longues enfin pour prendre quelque chose qui n'a rien à voir on voit bien la réouverture par exemple de l'affaire Grégory qui peut sembler étrange parce que la science a fait des progrès qui n'aurait pas été possible il y a 20 ou 30 ans moi j'avais une question à poser aux deux juristes présents sur le plateau hyper courte c'est que donc en 2011 mort de Marie-France Pizier enquête ouverture d'une enquête Victor est entendu et donc d'après ce que j'ai compris il raconte donc aux enquêteurs et il leur précise qu'il ne doit pas porter plainte qu'il ne veut pas porter plainte mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi à l'époque et si mes calculs sont bons si la loi était toujours la même à l'époque la prescription n'était pas la même non c'était pas la même d'accord donc c'était le caractère imprescriptible donc le parquet ne pouvait pas s'auto-saisir parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué c'est très compliqué parce que la loi a changé trois fois parce que le parquet s'est saisi d'emblée hier je crois oui alors même que vraisemblablement c'est prescrit je crois que les temps ont changé je crois que les temps ont changé donc je voulais savoir si c'était une question de technique juridique ou une question de mentalité de la société je trouve ça enfin c'est une question que je trouve assez intéressante s'il y a eu d'autres vidéos mais c'était le cas il aurait pu le faire à l'époque oui mais la loi a changé trois fois effectivement on est passé de 10 ans 20 ans à 30 ans je crois qu'il y a une confusion juste sur un point d'avis c'est monsieur Delford a raison de dire qu'une société a sans doute besoin à un moment donné qu'il y ait des prescriptions là nous parlons d'une prescription pour des crimes commis sur des gens qui ne peuvent pas témoigner avant un certain nombre d'années voire un grand nombre d'années c'est ça qui justifie oui mais c'est 30 ans à partir de la majorité maintenant oui oui c'est pour ça que ça justifie le fait qu'on a étendu à 30 ans effectivement parce qu'on savait que les gens ne peuvent pas témoigner c'est pas la même chose d'être victime si aujourd'hui vous êtes victime d'une agression vous pourrez en témoigner tout de suite pour les enfants puisqu'on parle d'enfants on parle d'enfants mais permettez-moi de dire qu'il faut un temps très long juste pour répondre à la question de Sophie Cognat est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi j'ose le faire qu'à l'époque nous n'étions encore qu'en 2011 il y a eu certaines pressions dans ces milieux précisément merci Rachel et merci pour la qualité de vos interventions merci